Générique à la répartition à la première répartition des devoirs au titre de la rémunération pour copier privé au profit des auteurs et on envisage en 2020 procéder à la première répartition au profit des titolaires des devoirs voisins au sujet de la reprographie aussi on a entamé un projet en coopération avec l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle et on a signé fin 2018 la première convention en matière de reprographie avec la bibliothèque nationale et on a une feuille de route pour justement généraliser ce genre de convention avec les universités principalement et une autre vitesse parce qu'on a défini dès le départ deux vitesses la première vitesse c'est de commencer la reprographie ou la mise en place et la gestion de la reprographie la gestion collective de la reprographie en se basant sur la législation existante et une deuxième vitesse c'est de qui consiste à procéder à la modification de la loi et du règlement afin de de consolider la liste juridique de la reprographie dans la loi sur les droits d'auteur et aussi à travers la modification de la liste des produits soumis à la à la redevance de la copie privée et de la de la reprographie donc les deux textes ont été proposés au gouvernement et maintenant on est dans un stade de suivi des étapes d'information et de publication de ces textes voilà peut-être les 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 informations à apporter au sujet de la de la copie privée et de la reprographie au pays merci alors je suis un élément sur le chiffre le rapport entre chiffres de copie privée et chiffres de perception du droit de d'autres à l'échelle oui les principales peut-être les principaux défis l'appropriation ou l'implication des parties prenantes on a procédé à la signature de convention avec les principaux organismes professionnels représentant les auteurs représentant aussi les artistes perprètes des auteurs dans les dans les différents domaines créatifs donc c'était c'était le c'était la première étape donc voilà on a parlé avec les titulaires des droits et on a signé des conventions de partenariat qui prévoyaient des dispositions sur l'évaluation sur l'implication des auteurs et ça ça a aidé beaucoup le débat à avancer et à convaincre aussi les décideurs à s'impliquer davantage dans ce processus voilà le premier défi le deuxième défi était d'ordre technique principalement surtout au sujet de la répartition de la copie privée parce que cela demande une technicité aussi et on a profité du système aussi classique des droits d'odeur les règles de répartition adoptées au sein de l'audita donc on s'est aussi basé sur cette expérience et pour justement proposer à notre conseil d'administration un règlement de répartition donc à mon sens il y a deux côtés il y a un côté un peu prégué politique c'est-à-dire qui consiste à impliquer et à faire participer les titulaires des droits c'est très important de s'assurer de l'appropriation de ce projet et le deuxième peut-être défi est un défi d'ordre technique surtout les règles des répartitions les procédures aussi d'approbation de ces règles côté comme vous le savez tous pour modifier un règlement ou un arrêté ministériel ou un décret gouvernemental cela demande bien sûr du temps donc il est très important à mon sens de définir dans le départ un chronogramme dévélé des étapes pour qu'on puisse évaluer le degré d'avancement de ce genre de projet donc deux défis un défi politique je veux dire et un défi technique aussi à prendre en compte merci beaucoup merci à vous monsieur le conseil juridique alors je vais brièvement retracer le parcours que la Guinée a puissé des dernières années comme vous devez le savoir chaque fois que le cadran s'est présenté à des rencontres de ce niveau je n'ai pas manqué d'attirer la haute attention des uns et des autres sur le fait que nous étions quand il y a le souffrir de la base légale par rapport à la Guinée c'est souvent madame Carole qui a eu un problème avec moi chaque fois qu'il y avait l'occasion je l'emmerdais c'est l'occasion de la remercier remercier la CISAC pour les efforts qu'ils ont fait dans l'ombre pour nous permettre d'aboutir à la nouvelle loi la nouvelle loi sur la protection de la propriété littéraire artistique a été adoptée le 7 juin passé alors la particularité à la différence de certains pays c'est que entre l'adoption et la promulgation de la loi on n'a eu qu'un mois et demi je sais qu'il y a eu des pays qui ont adopté leur loi et qui ont eu des difficultés on faisait allusion au Sénégal la dernière fois hier de 2008 à 2015 entre 2008 et 2015 pour la promulgation ça faisait 7 ans à la différence de ce pays nous avons eu la chance de profiter de l'attention soutenue du président de la République et lui-même la famille à travers les actes que nous avons au niveau du bureau qui est un droit de notre cœur sous la haute autorité du ministère menée alors pour éclabousser les autorités à attirer leur attention sur le fait de la nécessité de cette loi parce que la première loi 043 de 1980 à l'époque où monsieur le dénir a éclaté notre loi celle qui était en vigueur était plus âgée que certains directeurs de bioguels un droit d'auteur parce qu'il avait 39 ans il y a eu des directeurs moins de 39 ans donc j'ai le plaisir et l'immense plaisir d'annoncer tout le monde que nous avons réussi à débrouiller après une traversée de désert 39 ans 39 ans de traverser le désert parce que l'ancienne loi ne prenait pas en compte certains nouveaux droits aujourd'hui dans la nouvelle loi vous avez tout ce que Barra s'appelle à Boagrim d'être fier d'avoir nous avons tout là-dedans je vous dis qui permet aux auteurs de profiter de ce que j'ai toujours appelé leur halal la sueur du front parce que j'ai dit que l'auteur vit du halal et comme il s'appelle le pirate vit du haram je le dis sous le contrôle de certains compatriotes de certains conventionnels qui savent la différence entre haram et halal j'ai toujours dit que c'est l'oeuvre qui représente le sang de l'auteur c'est l'e qui annuse illégalement vie de haram et l'auteur vit de halal en profitant de ces oeuvres donc c'est ce que nous avons eu en plus de l'adoption de la loi et la provocation on a réussi à défloquer le contrat avec le problème des clients qu'on a souvent présenté avec Canal Plus ça nous a valu ce que ça nous a valu mais qu'on a réussi finalement en s'inspirant de certaines sociétés seules il faut préciser comme le plus rudard c'est le lieu de remercier madame Irène qui s'est mis à l'entière distribution du bureau du droit pour que nous aboutissions à la signature du long contrat avec Canal Plus l'année passée je ne vais pas le dire on a eu un petit truc un petit mogou là qui nous a permis de renforcer la cagnotte de l'année 2019 destinée à la repartition et alors je viens de remercier le Burkina le GBTA il faut le dire nous sommes allés nous apprever à leur source je ne veux pas dire que nous avons fait la photocopie conforme de la loi mais comme on l'appelle les réalités étant similaires nous nous sommes inspirés pour mettre au monde la nouvelle loi et qui nous met nous qui apposons aujourd'hui des sociétés respectées dans le domaine de la gestion collective moi je pense que principalement c'est ce que je peux vous donner comme information par rapport à la vidéo mais quand est-ce de la copie privée ? la copie privée est incluse elle incluse c'est dans la loi nous n'avions pas elle n'est pas évidente donc je dis que c'est mes raisins tant que les textes d'application ne sont pas encore pris je vous apprenez bien en disant qu'une loi est une chose mais c'est comme le lit et les textes d'application sont la source tant que l'on n'a pas mis on n'a pas fini avec les textes d'application nous ne pouvons pas arriver au donnement heureux soit-il qui consiste à faire profiter des auteurs des fruits de leur travail merci beaucoup j'espère que je vous ai fait une question aussi vite que la provocation de la loi merci merci monsieur je suis ma cané ancien directeur des droits d'auteurs aujourd'hui conseiller juridique du ministère en chambre de la culture il me plaît de rappeler le vent cet atelier que la loi qui vient d'être révisée date 1980 dans un contexte assez difficile il a fallu une intervention à l'époque de monsieur Claude Majouet et de monsieur Ndenin Diaye alors à l'époque directeur du bureau sénégal et du droit d'auteurs qui ont convaincu le président Sécoutoury de la nécessité de promouvoir et de protéger les oeuvres artistiques et littéraires en ce sens que la Guinée a rayonné sur le chiquier international par l'excellence de sa culture quand je prends à l'occasion des fêtes nationales des pays limitants comme le Sénégal et la Côte d'Ivoire c'est les ensembles que le PMVHAS il venait animer à l'occasion des fêtes d'indépendance donc ceux-ci ont convaincu le président de la nécessité pour l'adopter parce que c'était dans un contexte de centralisme démocratique où la propriété privée n'était pas consacrée vous remarquerez de 1980 les textes d'application n'ont été élaborés qu'en 1985 et c'est en 85 que moi personnellement je suis venu aux droits d'auteur et c'est nous qui avions l'occasion de la base sur la possibilité oui je disais pour revenir à la chose c'était une idée d'ouvrir cette parenthèse aujourd'hui nous venons de légiférer mais le problème en Afrique c'est pas une question de loi car il ne s'agit pas d'élaborer les normes il faut voir leur champ d'application c'est la volonté politique qui manque c'est ça la réalité aujourd'hui quand vous passez dans les pays africains quand vous prenez la repographie de Mamadou et Pineta les renneux du monde c'est à ciel ouvert les guillots les imprimés de fortune de fonds qui reproduisent à ciel ouvert ces oeuvres et quand vous voulez faire une descente sur les lieux à travers les forces les officiers de police judiciaire c'est les décideurs politiques même qui interviennent est-ce que dans ces conditions à quoi vont servir les lois que nous sommes en train d'élaborer que nous sommes en train de discuter sans la volonté politique c'est pourquoi chez nous nous avions mis en place un lobby qu'on appelle les ambassadeurs pour faire le prévoyer auprès des autorités politiques la nécessité de promouvoir et de développer les droits des propriétaires délégués qui était trop élevé et aussi l'adaptation de nos lois aux instruments juridiques internationaux alors pour vous donner une idée précise sur le taux de remunération pour copier qui était prévu par la loi la loi que le voyait 10% au minimum du prix du support et donc la possibilité était donc laissée à la prise de décret pour la mise en application effective ce qui était donc impossible d'inapproprier à la politique que le gouvernement ait mis en place dans cette période là pour la promotion des TIC alors il a fallu donc modifier ce taux à la baisse et quand il fut fait que ce taux était fixé dans la loi il fallait qu'on prenne une autre loi pour corriger donc cette situation ce qui a été fait depuis 2016 à travers la loi numéro 2016-555 du V6 juillet qui corrige donc ces insuffisances et apporte quelques innovations qui sont entre autres le relèvement du niveau de sanction en cas d'atteinte aux droits d'auteur aux droits voisins la fixation d'un mot de forfaitaire par voie réglementaire de la rémunération pour copie privée en lieu en place du taux planché qui était donc des 10% il y a eu aussi la création de deux organes de gestion collective l'une pour gestion de droits d'auteur et l'autre pour gestion des droits voisins voici ce que prévoit donc la nouvelle loi et je dois dire que le processus est en cours parce que les décrets ont été donc élaborés et sont présentement en études au secrétariat général du gouvernement qui doit les consolider et ensuite les transmettre au conseil des ministres qui les va dire c'est tellement très bientôt après que le président de la République ne prenne les décrets donc je dois dire que le gouvernement ivoirien à travers le ministère de la culture et de la francophonie est fortement engagé sur la question de la copie privée et c'est tous les jours que le ministre de la culture mène cette bataille là afin que les décrets soient rapidement signés je voudrais donc m'arrêter là pour ce qui concerne les informations sur la copie privée et la photographie en Côte d'Ivoire et je vous remercie la loi de 96 comme je l'ai dit a indiqué un taux qui était trop élevé vous conviendrez avec moi que le taux plancher était de 10% minimum et donc nous avons été confrontés à la prise de décret et c'était une réalité on a considéré que dans la même période on faisait la proportion des TIC et dans cette période là appliquer un tel taux était élevé et on allait confronter à certaines situations face aux populations qui n'étaient pas suffisamment sensibilisées à la question et donc le ministre de la culture et de la francophonie a jugé utile qu'on prenne nouvelle loi la nouvelle loi est prise les projets de décret sont élaborés et comme je l'ai dit jusque là ces projets là se trouvent au niveau du secrétaire général du gouvernement qui doit les consolider les souhaits tout simplement au conseil des ministres il n'y a pas d'obstacle particulier à ma connaissance il n'y a pas d'obstacle particulier il faut dire qu'aujourd'hui les gouvernants sont suffisamment sensibilisés sur la question et donc nous espérons que le plus tôt possible ces décrets seront signés il faut dire qu'en ce qui concerne le Burkina Faso la rémunération pour copie privée trouve sa source donc dans la loi Burkina Faso la loi 032 livenu 299 et sa mise en oeuvre va débuter en 2004 après la signature d'un protocole d'accord avec les services de douane en 2003 donc ça fait 15 ans que nous pratiquons donc la rémunération pour copie privée avec une liste des supports donc assujettis notamment les MP3 les MP4 les téléphones portables les cartes mémoires et donc tous les importateurs qui donc font entrer ces différents produits versent donc 10% de la valeur carte au niveau donc des services de douane qui donc transfèrent tout ces montants au niveau donc du trésor public lesquels comptent donc éverser au niveau donc des comptes donc du bureau pour qu'ils n'avaient du droit d'auteur il faut rappeler aussi qu'il y a des exonérations qui sont accordées lorsque ces supports vièges sont utilisés dans le cadre professionnel ou à des fins humanitaires donc le DG donc l'organisme de gestion collective peut donc accorder des exonérations dans ces cas donc des figures en termes de clés de répartition il faut dire que pour la production sonore 50% est versé donc aux auteurs 25% pour les producteurs 25% pour les interprètes au niveau de l'audiovisuel c'est le principe d'un tiers donc pour les auteurs un tiers pour les interprètes et un tiers pour les producteurs en termes également d'assiettes de répartition nous avons 50% de ces fonds qui sont versés au niveau donc du fonds des promotions culturelles lesquels font des promotions culturelles est géré par les différents titulaires donc de Troyes et les autres 50% donc aux auteurs de ces productions sonores et audiovisuelles en ce qui concerne la ripographie la rémunération pour ripographie des yeux elle a débuté donc au Kina Faso en 2010 avec donc les auteurs donc les livres et en 2020 nous aurons une répartition pour les auteurs et éditeurs de presse écrite voilà ce qu'on pouvait dire donc sur la RCP et la R1O je vous remercie en 2015 nous avons connu une baisse drastique au niveau de la rémunération pour produits privés ce qui nous a amené donc à mettre en place ce qu'on appelle un comité de veille donc composé d'une équipe de la douane et d'une équipe du BBDA donc qui se réunit régulièrement une fois par trimestre pour mettre à jour les supports soumis à la RCP et à la R1O parce qu'il faut dire qu'il y a des supports qui arrivent à échapper souvent utégalés miniatures ou souvent aussi par l'intelligence aussi des importateurs ou des déclarants de douane et il est prévu même en 2020 une rencontre aussi de sensibilisation avec les déclarants en douane pour leur faire comprendre l'importance donc de cette compensation qui permet quand même aux titulaires de droit de pouvoir créer des œuvres de qualité de pouvoir accompagner la promotion culturelle du Bénin Pour le cas du Bénin comme j'ai eu l'occasion de le dire déjà à la réunion de la CEDAWI de Lyon-Moua la loi 2005-30 du 10 avril 2006 a prévu la perception et la rémunération pour copies privées pour le mieux être des créateurs et le développement des industries culturelles et créatives notamment en 16 articles sous en 14 soit en 15 soit en 16 un décret a été pris en mai 2015 pour organiser la chose et un arrêté également a été pris en 2017 la difficulté résidait donc à la scientifique d'une convention d'un protocole avec la douane ce qui fait montrer une sorte d'immobilisme ou de réserve de la douane récemment et certains experts dans cette salle peuvent le témoigner le directeur général de la douane du Bénin était au bureau bénégoire du journal d'auteur à la fin de ce mois nous avons eu une séance de travail très enrichissante qui donne des perspectives et qui indique la démarche c'est l'occasion de remercier aussi l'OMPI l'IFRO avec qui nous avions échangé à cette occasion et la chef cellule juridique avec qui nous sommes en train de travailler pour revoir si nécessaire à baisser le taux mais élargit davantage l'assiette puisque certains supports éliminés nous étions à 5% de valeur taf mais il y a bien des supports qui n'ont pas été pris encore dans la tête et certains aujourd'hui ont presque disparu du marché on a voulu actualiser dans ce sens pour ce qui concerne la reprographie je dois dire que nous avons lancé récemment avec l'appui de l'OMPI de l'IFRO un nouveau projet au Bénin qui a donné lieu à une conférence de sensibilisation sur la gestion collective dans le secteur de la reprographie et un atelier de formation du personnel du QVDRA à la compréhension de l'écosystème en ce qui concerne la reproduction par une reprographie ce projet est appelé à s'étaler suite aux 16 mois et monsieur Olaf Stokmo qui espère est entièrement à la disposition du Bénin pour nous aider à implémenter ce projet nous avions rendu compte récemment aux autorités qui ont approuvé les recommandations et le plan stratégique qu'on aura l'occasion certainement de projeter lors de la session sur la reprographie je vous remercie pour votre attention monsieur Walou Manuela Mondésir de la République centrale africaine je pense que sur les questions de copie privée et de la reprographie j'aurais peut-être pas grand chose à dire dans la mesure où le bureau centrale du bord d'auteur est une entité je dirais qui vient peut-être de commencer même si ça a été créé depuis 1985 avec tous les sous-presseaux vous connaissez l'histoire de mon pays ce n'est pas vous êtes allé ici c'est un pays qui a traversé beaucoup de moments difficiles et donc chaque 5 ou 6 10 ans il y a des changements ce qui a fait que évidemment ce bureau aussi a fonctionné au rythme des problèmes du pays et à un moment donné c'est que des comités à d'autres qui se sont succédés dans la gestion dans la gestion chaotique puis après ça a été suspendu nous avons été mis en place par décret il n'y a pas longtemps pour aider dans la réforme et au moment où je vous parle le lundi le lundi prochain c'est-à-dire dans quelques jours il y aura l'Assemblée nationale la plénière pour la ratification des deux traités de Beijing et de Marrakech parce que le gouvernement s'est vraiment bien impliqué on a fait un travail intense dans ce sens-là pour dire que nous sommes vraiment en retard et ce n'est pas normal ça a été accepté le président de la paix lui-même aussi ancien comédien quand il fut étudiant s'est impliqué en tant qu'artiste nous pensons que ça pourra aller et la loi aussi pourra être votée conséquemment c'est-à-dire avant la fin de cette année ce qui va être vraiment extraordinaire pour nous et la loi et toutes ces dispositions-là sont à l'intérieur donc nous sommes en train de sillonner les autres bureaux qui sont en avance pour apprendre surtout de la pratique là où je suis arrivé ici avec deux de mes collègues nous sommes là pour vous écouter et apprendre et peut-être aux besoins aller chez vous pour apprendre davantage et aider ce jeune bureau qui est en train de décoller nous sommes avec l'assautage nous étions là lundi nous sommes là encore demain et peut-être demain ailleurs chez vous voilà tout ce que je peux dire sur le bureau central africain du droit d'auteur concernant la copie privée nous avons dans le texte d'application de ok Mamadou du bureau cabinet du droit d'auteur disait que concernant la copie privée nous l'avons dans le texte d'application du décret 453 fixant la tarification du mai 2006 et nous n'avons pas encore démarré sur la copie privée mais nous avons eu quelques séances avec avec le ministère de l'économie les agents de loi pour pouvoir essayer notamment lors du premier conseil d'administration en 2018 pour voir ce qu'il y a à lui de faire malheureusement le problème au niveau du Gabon ce n'est pas une question de manque de volonté politique par contre je dirais que nous avons un problème d'ignorance un problème d'ignorance parce que la notion du droit d'auteur n'est pas connue suffisamment par non seulement les acteurs politiques mais aussi nos auteurs et artistes donc le commun pratiquement ne comprend rien au domaine du droit d'auteur nous personnellement j'ai toujours justifié des réunions de haut niveau telles que cette réunion qui se tient dans des pays avancés dans le domaine du droit d'auteur si ce n'est pas au Burkina c'est au Sénégal si ce n'est pas au Sénégal c'est au Maroc en Tunisie là où ça va très bien et donc la proposition que moi j'aimerais faire c'est d'organiser ces genres de réunions par exemple au Gabon et inviter les partis présents tels que le ministère de l'économie qui doit s'impliquer parce que sans le ministère de l'économie même si le ministère de la culture a cette volonté ça ne pourra pas aboutir donc il faut des experts de haut niveau pour expliquer cette situation il faudrait qu'ils participent à cela voir comment organiser et c'est à ce moment là que les choses vont bouger voilà ce que j'avais à dire merci le Niger par ma voix salue l'athénie du présent athénie donc je vous présente c'est le secrétaire général du ministère de la réunissance culturelle des arts et de la modernisation sociale du Niger voilà donc le tenant a remercié l'athénie de cet athénier qui est d'importance capitale et tous les partenaires qui vont contribuer pour que il soit tenu au niveau du Sénégal et également pour être conseiller précis le Niger manque du temps fort le premier attrait à l'adoption en 2014 de la loi 2014-48 du 16 octobre 2014 modifiant et compréhend l'ordonnance 2010-92 15 du 23 décembre 2010 portant sur les droits d'auteur les droits voisins et les expressions du patrimoine culturel traditionnel donc nous avons tenu compte de ces insuffisances pour adopter en 2014 donc les éléments qui cadrent pour les comptes qui ont apporté le compte du copier privé également pour matérialiser ça dans la loi ça ne suffit pas il faut des textes réglementaires donc et là en 2018 il y a la signature du décret 2018 modifiant et complétant les dispositions donc du décret 2010 816 du président du conseil de la restauration démocratique du ministère en date du 23 décembre 2010 déterminant les modalités de perception de la rémunération pour copier privé au Niger et pour matérialiser donc actuellement nous sommes en train de concevoir une réalité qui va compléter les dispositions de ces décrets pour que ça soit appliqué voilà de manière concise et précise les éléments juridiques ou donc les textes normatifs que le Niger a adopté et je passe la parole à la directrice générale pour compléter certains éléments liés au projet d'arrêt merci monsieur le SG donc il a presque tout dit la procédure d'adoption depuis 2010 donc en 2014 on a proposé peut-être un peu plus d'accord donc on a proposé en 2010 tenant compte de certaines insuffisances comme il l'a dit donc en collaboration on avait proposé un projet d'arrêter pour l'application du décret donc il y a eu des insuffisances dans ce décret c'était le ministère en charge des finances qui nous a fait des observations on a pris en compte et on a modifié maintenant on a adopté en 2018 comme il l'a énuméré donc on a fait un arrêté d'application de ce décret on a proposé encore au ministère des finances qui a fait des observations et là c'est ça qui tape l'application de l'arrêté la signature de l'arrêté donc la douane c'est naturellement vraiment accepté qu'il prenne la copie privée comme une taxe donc on est en train d'organiser des réunions des séminaires de sensibilisation à l'endroit des partenaires pour qu'ils sachent que la copie privée n'est pas une taxe donc tout ça là est en train d'être édifié et je pense que dans le prochain jour la signature de l'arrêté sera vraiment une petite donc voilà oui donc pour conclure disons que le Niger est dans la dynamique d'adoption de l'ensemble des textes nous sommes dans le processus de l'information de la sensibilisation et d'approche de certains partenaires clés dans la démarche d'adoption de certains textes et dans l'application sur le terrain voilà je vous remercie et pour ne pas monopoliser la parole je laisse au prochain intervénement merci du loup de l'Ouest droit d'auteur je suis le directeur général par l'intérêt l'actualité sur les droits d'auteur du loup est essentiellement liée aujourd'hui porte essentiellement sur l'adoption récente et la mise en oeuvre très éminente si tout va bien cette semaine ou la semaine prochaine ou plus tard d'un nouveau système d'un nouveau système informatisé de répartition des droits aux auteurs et grâce à l'assistance technique de l'OMPI notre bureau a adopté le système de logiciel Vaipocos qui nous permet de nous passer d'un travail manuel qui consistait pour un cadre du bureau de l'économie de l'auteur de prendre dans le registre un registre où les noms des auteurs et leurs œuvres sont inscrits à la main et de décider de qui est éligible ou pas et de quel montant lui sera affecté donc cela cela a eu une conséquence de générer d'importantes crises les auteurs les ayants ont souvent contesté cette manière de faire surtout les montants qui leur étaient affectés et ils ont menacé même cette année encore à trois reprises de marcher sur le vitaudra donc nous avons adopté le système avec l'assistance de l'OMPI et un répertoire de tous les artistes de tous les auteurs et de leurs œuvres a été établi a été informatisé également établi et donc c'est sur la base aujourd'hui nous savons nous connaissons avec précision le nombre d'auteurs et de leurs œuvres que nous avons à Pogo et donc cela va nous permettre de lancer la répartition WIPOCOS par le WIPOCOS et au même moment une campagne de médiatisation d'information et de sensibilisation sur ce système et sur beaucoup d'autres raisons que nous avons engagées au sein du vitaudra se fait actuellement et nous avons des délégations des représentants qui passent sur tous les médias de la place sur tous les médias publics et nous avons l'avantage que je sois le directeur de cabinet du ministre de la communication du Togo et donc cela nous ouvre beaucoup de portes au niveau des médias qui nous reçoivent dans deux jours vendredi prochain il y a une grande émission débat qui va s'animer sur la chaîne de télévision nationale sur le système de légitale WIPOCOS et sur d'autres aspects des droits d'auteur et on aura sur le plateau aussi bien les cadres du butaudra que des auteurs représentés au sein du conseil d'administration bon l'autre actualité c'est le projet de révision de la loi actuellement d'Igheur qui elle date de 1991 elle est obsolète et il y a beaucoup de droits qui ne sont pas pris en compte dans cette loi dont la copie privée et la reprographie donc ça veut dire que nous notre présence ici nous est très instructive nous appelons beaucoup sur la copie privée et le droit d'auteur au retour dans notre pays nous aurons amené un véritable lobbying d'ailleurs tous ces aspects sont inscrits dans le projet de loi qui se trouve actuellement sur la table du ministre et une fois de retour d'Igheur on lui en rendra compte et puis le projet de loi sera déposé sur la table du conseil des ministres voilà ce que nous pouvons dire sur l'actualité du droit de retour la difficulté que nous avons avec le tour c'est que pour l'instant nous n'avons pas d'interlocuteur et cela depuis plusieurs années puisque le poste de directeur du but de droit est vacant et donc même au niveau de la finalisation du projet de loi il a été très difficile d'avoir un interlocuteur pour parler je sais qu'au niveau de la gestion collective il y a un certain nombre de projets sur lesquels nous aimerions travailler avec le tour mais il n'y a pas de directeur au niveau donc on parle chaque fois des personnes différentes et sa stabilité institutionnelle est un peu préjudiciable est-ce que vous pensez que pour des prochains en tout cas à brève échéance cette question pourrait être résolue oui madame je vous promets qu'en 2020 ce sera fait parce que nous sommes en période préélectorale actuellement de beaucoup des élections présidentielles qui auront lieu en février et donc le gouvernement actuel on peut le qualifier de gouvernement transitoire parce qu'il a été mis en place c'est un gouvernement qui a été mis en place en janvier 2019 et qui n'ont qu'un an pour fonctionner donc le ministre de la Culture n'a pas voulu prendre certaines grandes décisions donc on attend l'après-présidentiel pour passer à la nomination de directeur titulaire directeur général titulaire voilà en tout cas je profite de l'occasion pour vous adresser nous remercie même nos gratitudes pour votre assistance personnelle votre implication personnelle dans la résolution du nombre de nos problèmes merci je suis Romain je suis Romain Jus Alassolave et secrétaire de la commission copie privée pour le cas du Sénégal dans le cadre de la mise en oeuvre de la copie privée comme vous le savez la loi 2008-09 a reçu des textes d'application depuis 2016 et depuis lors la commission a franchi beaucoup d'étapes et le Sénégal a pris l'option de mettre en place une commission qui sera chargée de déterminer l'assiette de la rémunération pour le copie privée mais aussi des modalités de versement de la dite rémunération et cette commission est composée de 15 membres il y a des représentants des bénéficiaires des représentants des redevables des commerçants et des consommateurs et aussi non-représentant du ministère du commerce un représentant de la rémunération des donnes et cette commission est présidée par un représentant du ministère de la agriculture la commission a depuis lors s'est penchée sur le modèle de perception de la rémunération pour le copie privée il y avait des discussions sur le modèle burkinabé et sur le modèle français et après consensus le modèle burkinabé a été choisi c'est-à-dire une tarification basée sur un pourcentage fixé sur la valeur CAF des appareils et supports qui vont entrer sur le territoire sénégalais ensuite concernant la typologie des appareils et des supports il y a une liste provisoire qui a été mise en place par la commission et aussi tout de suite après une proposition consensuelle de taxation provisoire a été décidée par les membres de la commission et toujours sur la valeur CAF des appareils et des supports qui vont rentrer sur le territoire sénégalais et une proposition expérimentale d'une durée d'un an a été choisie par les membres de la commission copie privée et pour les travaux futurs de la commission les membres vont se pencher sur les autres objets c'est à dire les appareils et les supports qui vont y compris la question même du cloud qui vont intéresser dans les travaux futurs les membres de la commission et c'est l'occasion de remercier l'administration des douanes qui s'est vraiment impliquée et l'association des consommateurs et aussi des commerçants on pense bien que durant l'année 2020 les premiers flux de la rémunération pour copie privée vont tomber le taux en ce moment on a c'est une proposition provisoire de 2,5% sur la valeur CAF des appareils et supports qui vont rentrer sur le territoire sénégalais la commission est vraiment en avance et en ce moment on attend de faire une réunion une réunion imminente avec le ministre des finances et l'implication même de la douane pour valider tout cela et passer à la mise en oeuvre effective de la rémunération pour copie privée c'est un consensus qui a été trouvé entre les parties il n'y a pas eu de vote les membres de la commission se sont entendus sur ces décisions et ont choisi de fixer tous ces paramètres là pour la perception et même la mise en oeuvre de la rémunération pour copie privée on est vraiment dans une bonne dynamique et on espère durant l'année 2020 elle m'est venu dans le premier semestre de recevoir les premiers vues de la rémunération pour copie privée concernant la reproduction par le biographie je pense que à la session suivante ma collègue de la Soda va revenir sur la reproduction par le biographie merci je m'appelle Louis Léby de la Lune et d'Ista je représente la société du saoudinien du droit de droit concernant la copie privée au niveau de la lune de l'Ista je peux dire que nous sommes dans la phase de révision des nouveaux lois et à ce moment je profite de l'occasion pour féliciter la ONI pour l'assistance et tous les travaux que la équipe Carole Anita Raphaël Vasque ils ont bien travaillé en collaboration avec nous malheureusement au moment où on a déjà le travail en main on arrive dans un milieu des élections qui est venue les élections législatives après le président qui aura lieu bientôt la semaine prochaine mais je crois que au niveau du pays on a assez un bon loi au moment où toutes les dispositions des nouveaux lois les dernières lois de la OIP sur l'internet l'accord marrakech et la public privée tout sont prises en compte et je crois qu'on est au moment précis d'attendre un peu pour pouvoir développer ensuite tous les travaux à ce niveau et je remercie encore à l'OIP pour la distance je suis écrivain membre de la commission de photographie de la Soda je suis écrivain je ne vais pas parler de gestion monsieur on a déjà parlé on en parle depuis longtemps de gestion mais monsieur vous savez que le le attend le jour où l'on pourra parler de digestion oui parce que quand même nous ce qui nous intéresse c'est cela c'est les retombées qui vont sortir de ces assises que nous faisons d'année en année etc mais nous sommes optimistes quand même malgré les problèmes que nous rencontrons dû à la reprographie illicite dû à la copie privée dont on abuse nous sommes optimistes parce que la loi que vient de citer monsieur éditeur pour cela nous félicitons bien sûr le législateur sénégalais et tout ce qui nous a permis n'est-ce pas d'arriver là surtout monsieur dien qui a été un excellent président du conseil d'administration ça il faut le dire n'est-ce pas et vous savez je pense que la sensibilisation doit continuer parce que nous appartenons à un continent de tradition orale où la notion d'auteur et de propriété intellectuelle sont difficiles à accepter pour bon nombre de personnes chez nous l'oeuvre d'art est une propriété collective parce qu'elle est produite par la collectivité pour la collectivité maintenant avec le temps les choses doivent changer bien sûr et c'est pourquoi le droit d'auteur qui est une notion très récente il faut le dire chez nous aura encore des problèmes c'est pourquoi si vous allez dans les parterres dans les kiosques comme quelqu'un l'a dit dans les cantines les gens prennent les oeuvres écrites qui sont au programme officiel d'enseignement et les vendent ou les photocopies n'importe comment donc et cela nous en souffrons par exemple moi j'ai deux ouvrages qui sont au programme un roman une fête de théâtre mais je n'arrive pas à en sortir si bien que moi j'ai même des problèmes avec ma famille parce qu'on pense que puisque mes oeuvres sont au programme alors mes soeurs disent à ma mère voilà les livres sont vendus quand il y a le nombre de lycées de collèges qu'il y a on vend ses livres à temps et il ne veut pas nous donner de partager avec lui et tout ça ce sont des réalités donc je pense qu'on a parlé de volonté politique mais je pense que ce sont aux artistes aussi de se mobiliser et de se faire entendre parce que je pense que les politiques sont là à notre écoute en tout cas au Sénégal nous nous félicitons du fait que les autorités vraiment ont une oreille très attentive d'ailleurs la preuve du secrétaire général du ministère de la culture est là en train de modérer nos travaux ensuite le président de la découverte déclare que la culture c'est son problème il est d'ailleurs le protecteur des arts et des artistes et il a installé deux grands prix qui sont pour les lettres et pour les arts de 20 millions de francs alors que nous nous y attendions même pas donc vraiment on encourage cela et comme l'a dit monsieur Dien hier je pense qu'en ce qui concerne la copie privée la rémunération pour copie privée dont les éditeurs et les auteurs ont droit je pense que sur ce plan la loi est insuffisante et je pense que les choses vont se faire normalement parce qu'en général si on nous permet d'avoir des redevances en ce qui concerne la reproduction par reprographie je ne sais pas pourquoi on nous a privés de l'autre volet parce que les deux sources en général vont ensemble dans tous les pays surtout en France où la loi pour la rémunération pour copie privée a été instaurée depuis 1985 donc sur ce plan nous sommes un peu en retard et donc nous les écrivains en tout cas et les éditeurs nous voulons vivre notre art c'est bien de nous donner des grands prix 20 millions c'est bon mais nous nous voulons ce que vaut nos pouces ce que nous rapportent nos œuvres nous ne voulons pas de cadeaux pas de mutuels moi je refuse tout ça parce que je me dis que si l'environnement est assinu nous pourrons vivre de nos œuvres et nous pourrons aider les autres plutôt que de nous faire aider c'est pourquoi le plaidoyer que je lance est pour que l'art préserve son homme de la mendicité je vous remercie je peux et je dois prendre la parole pour la mise à l'oeuvre de la rémunération pour copie privée en ce qui concerne le Mali mais étant entendu que je suis avec le secrétaire général du ministère de la Culture qui se trouve être ancien directeur du bureau malien du droit de terre en fait nécessaire la loi 27 a été élaborée sous son contrôle il est le porteur de cette loi et à l'époque j'étais chargée de communication donc je vais lui laisser le micro parce qu'il a la voie la plus appropriée sinon je dirais il ne doit la plus appropriée pour vous entretenir de la mise à l'oeuvre de l'état de la copie privée en République du Mali étant entendu que le Mali fait partie des pays à fort potentiel pour la mise à l'oeuvre de la rémunération de copie privée Merci beaucoup Mme Madame la Trésidente Générale Monsieur le Président Général Monsieur Ndienga mon cher ami Madame Carole Proella Mesdames et Messieurs les participants bonjour à vous tous je voudrais remercier Mme Carole pour ses mots aimables d'hier et la rassurée de l'entière disponibilité du Mali qui a toujours collaboré avec l'OMPI mais aussi remercier l'OMPI à travers vous du soutien de l'accompagnement qui a été constant depuis de longues années lesquels ont permis à la République du Mali d'évoluer considérablement sur le chemin de la mise en oeuvre des droits d'auteur et des droits voisins ceci dit d'entame je voudrais rassurer que la constitution du Mali garantit les droits culturels d'une manière générale droit d'accès à la culture à l'information droit de créer librement les offres de l'esprit le Mali est aussi parti à toutes les conventions et traités de l'OMPI sur le droit d'auteur et les droits voisins aussi du Mali dispose d'une politique nationale culturelle dont un des objectifs stratégiques majeurs est de permettre aux créateurs bioclétrières et artistiques de vivre dignement du flux de leur création et de faire d'eux des acteurs à part entière du développement économique durable le droit d'auteur au Mali a connu une évolution constante je ne vais pas revenir sur toute l'histoire du droit d'auteur mais je voudrais rappeler les évolutions les plus récentes notamment par rapport à la loi fixant les régimes de la communauté littéraire et artistique qui a connu plusieurs fois des rélectures dont la plus récente date de juin 2017 alors cette rélecture je veux dire ces rélectures ont été commandées bien sûr par les évolutions intervenues tant au plan national qu'international évolutions commandées par les changements bien sûr au niveau de l'organisme juridique international mais également au plan socio-économique politique et culturel au niveau national alors à toutes ces raisons il faut ajouter la nécessité de la prise de certains droits notamment la rémunération pour copie privée alors sur ce point puisque c'est le sujet du jour je veux vous entretenir sur essentiellement 5 à 6 points en vous parlant du fondement de la rémunération pour copie privée en droit malien la nature de cette rémunération l'assiette les exclusions prévues par la loi la tarification la perception la répandition et d'une manière générale l'application de la rémunération pour copie privée en République du Mali en parlant du fondement je dirais tout simplement que la rémunération pour copie privée est assise sur je veux dire elle est prévue par l'article 133 de la loi du 1er juin 2017 maintenant en parlant de la nature hier la question avait été posée de savoir si c'était une taxe ou tout simplement une rédévance ou un droit alors la question s'était posée au Mali en 2015 et la cour suprême du Mali à travers un arrêt de l'arrêt numéro 039 du 5 février 2015 a tranché en disant tout simplement que la rémunération pour copie privée procédant d'un prélèvement d'autorité présentait donc une nature fiscale et par conséquent elle est pensée comme un produit du fisc l'assiette oui l'assiette elle repose sur les appareils et les outils permettant la reprographie la reproduction notamment les graveurs de son d'image les graveurs de texte les appareils téléphoniques dotés des systèmes d'arregistrement de stockage de partage d'oeuvres littéraires et artistiques les clés USB les cartes mémoires disques durs les photocopieurs les machines à tirer d'une manière générale tout appareil ou dispositif permettant de reprographier les oeuvres et à cela il faut ajouter les supports vierges les appareils servant à enregistrer stocker reprographier des sons des textes ou des images alors je parle un peu d'exclusion la rémunération de copie privée ne s'applique pas lorsque les supports et appareils sont destinés à un usage professionnel notamment des organismes de presse mais également lorsqu'ils sont destinés aux établissements publics spécialisés pour handicapés et c'est là en référence aux dispositions du traité de Marrakech et je rappelle que le Mali a ratifié le traité de Marrakech aussi bien que le traité de Beijing et le traité le plus récent de l'ERB parlons maintenant de la perception au terme de l'article 137 de la loi que j'ai cité tout à l'heure elle est perçue avec l'aide des services de loi des services du commerce et de la concurrence qui sont tenus d'informer à temps le bureau de la loi auteur sur les intentions d'importation des objets assis à la rémunération pour copie privée et dont ils ont connaissance maintenant en parlant de la répartition je dirais que la rémunération pour copie privée est affectée au fonds de promotion culturelle dans la proportion de 50% bien sûr déduction en fait oui les déductions statutaires alors les autres 50% je vais dire l'autre moitié est répartie comme suit 50% pour les auteurs 25% pour les artistes interprètes et exécutants 25% pour les producteurs quand il s'agit de phonographes mais pour les vidéogrammes la répartition bénéficie à parts égales aux auteurs aux producteurs interprètes et exécutants et maintenant je terminerai en parlant de l'application de la rémunération pour copie privée au Mali il faut le reconnaître elle connaît quelques lenteurs et pour parler sont en cours avec les autorités douanières les autorités chargées du commerce et de la concurrence sur la mise en place d'un cadre de collaboration avec le bureau moderne droit d'auteur et des mécanismes permettant l'application effective de la rémunération pour copie privée en conclusion le Mali est sur la voie de la perception de la rémunération pour copie privée cependant quelques difficultés d'ordre pratique ralentissent le processus de mise en oeuvre effective de cette loi le cadre d'échange et de partage comme celui que nous avons ici constitue une réelle opportunité pour le Mali à travers le bureau moderne droit d'auteur pour faire avancer ce processus là je voudrais remercier votre attention je m'excuse pour la longueur de mon propos merci merci monsieur Aziz pour votre générosité en fait je remercie infiniment les organisateurs d'avoir programmé ce tour de table très instructif au final c'est comme ça qu'on pourrait partager les expériences et se situer les uns par rapport vous êtes vous êtes vous êtes en tant que nation pays et en tant que groupement sous-région je remercie aussi l'Empire pour son accompagnement du PNBA du droit des auteurs depuis des années des années ils continuent à le faire ils seront chez nous en janvier prochain pour la mise en place d'un nouveau mécanisme WIPO Connect c'est bien ça qui remplacera le WIPO Connect le BNBA au Maroc connaît un renouveau extraordinaire et un dynamisme et une relance justement grâce à la copie privée JISWI qui a en fait une problème et quand il s'agit d'une peine elle est peut-être à l'origine d'un certain bien-être mais d'une certaine de certaines difficultés qu'on essaie de gérer et d'encadrer de la façon la plus rationnelle possible d'où un projet de loi qui est en concertation qui est à un stade très avancé qui gère non seulement le droit d'auteur mais aussi le droit les droits voisins qui prévoient un certain nombre de textes d'application qui viendraient pour perfectionner l'arsenal juridique existant et à ce sujet la modeste expérience justement du BMD à au Maroc qui est assez ancienne est à mettre disons à la disposition de nos amis africains disons un accompagnement éventuellement pour le partage d'expériences réciproques bien entendu et là dessus on reste tout à fait ouvert la nouvelle loi par exemple prévoit l'exploitation des oeuvres protégées sur plateforme numérique l'intégration des normes des conventions de Marrakech et de Pékin le droit de suite concernant les arts visuels les éditeurs de presse et les articles du presse sur différentes formes de plateformes c'est que on voudrait se mettre à niveau par rapport à ce qui se passe dans les pays les plus avancés pour tout ce qui touche le droit d'auteur notamment la copie privée et la reprographie la reprographie là il y a encore du chemin à parcourir et nous comptons un peu sur l'accompagnement de l'IFRO pour disons pour instaurer installer justement la reprographie qui va augmenter davantage les recettes les revenus de la rémunération de la copie privée et de la reprographie et qui au final bénéficiera aux auteurs et aux différents interprètes là ce tour de table est intéressant parce que nous au Maroc dans les textes actuels on consacre 30% 35% des revenus de la copie privée aux auteurs 35% aux interprètes 10% aux producteurs et 20% entre les frais généraux l'assistance sociale des auteurs et la préservation de la mémoire artistique nationale et là j'ai compris qu'on a intérêt à dispatcher ces 20% pour être au fait avec les normes internationales un détail que j'ai omis de dire hier c'est que la collecte de la rémunération des revenus générés par la rémunération pour copie privée se fait au niveau du BMDA et pas au niveau des services de la douane et ça marche très bien ça procure une autonomie comme j'ai dit hier très prononcée au BMDA et ça lui réserve une place de choix auprès des auteurs qui sont présents dans les instances de gouvernance de structure de gestion de la perception et de la répartition des revenus générés entre autres par la copie privée je vous remercie encore infiniment et j'en suis reconnaissant monsieur Aziz monsieur je vais vous ajouter quelque chose parce que pendant les interventions de nos collègues en Afrique je voulais partager avec vous quelques problèmes que nous rencontrons dans la mise en oeuvre de la copie privée hier j'avais l'opportunité de présenter le système ingérien donc il n'y a pas besoin d'y revenir j'ai peut-être mentionné brièvement que l'année 2018 était une année difficile en Algérie en matière de copie privée parce que les revenus ont connu une légère baisse qui est de 17% par rapport à l'année de 2016 cela est majoritairement dû à des mesures qui ont été prises par le gouvernement en matière de restriction des importations et comme la copie privée pour la majeure partie repose sur l'importation il y a eu un impact un peu négatif sur les collectes de copie privée ces mesures de limitation des importations étaient en même temps accompagnées par des encouragements à ce qui est appelé la fabrication ou le national et donc les produits qui étaient auparavant importés en tant que produits finis étaient à partir de 2018 importés sous forme de ce qu'on appelle le CKDSK et du fait que ce n'était pas donc des produits finis échappés par conséquence au paiement de la redevance de copie privée c'est la raison pour laquelle en 2018 nous avons lancé le chantier de refonte d'actualisation de l'arrêté fixe les tarifs et les barrains et l'arrêté de 2019 que j'ai présenté donc hier a mentionné clairement expressément que même l'importation des équipements sous forme de pièces à collectionner est soumise à redevance à copie privée donc voilà un cas auquel nous avons fait passe et pour lequel nous avons pris donc des mesures correctives au niveau de l'instrument la CDAO s'est vraiment engagée à faire de la copie privée une priorité donc nous venons de commencer une stratégie et je vais laisser monsieur Ademar Saillon qui est le président de l'Observatoire Régional de la Propriété Intellectuelle pour brièvement vous donner ce que nous sommes en train de faire je remercie le docteur Zida donc en fait en ce qui concerne la copie privée au niveau de la CDAO le point culminant pour nous c'est la rencontre de Niamé le 29 et 30 octobre dernier nous sommes retrouvés à Niamé au Niger avec la quasi-totalité des 15 états membres de la CDAO il manquait un seul pays la Sierra Leone en dehors de la Sierra Leone tous les pays étaient présents merci nous avons entamé notre démarche par une revue des systèmes juridiques des états membres de la CDAO donc les bases juridiques nous sommes rendus compte que des 15 états membres 13 états avaient la copie privée dans les ordonnancements juridiques internes sauf le Togo et la CDAO qui n'avaient pas encore implémenté cette disposition donc nous sommes rendus compte que sur les 15 états 13 états avaient quand même la copie privée dans leur système juridique ce qui était très important pour nous en ce qui concerne la mise en oeuvre ceux qui ont vraiment commencé à percevoir quelque chose nous sommes rendus compte qu'il y avait 5 états notamment le Burkina le Ghana le Libéria le Cap-Vert et le Nigeria selon les informations qui nous ont été données par le représentant du Nigeria lui-même ce n'est pas une vue de l'esprit néanmoins il y a eu des difficultés qui ont été soulevées par les uns et les autres lorsque nous avons fait cette revue il y a des difficultés qui tiennent surtout à la méconnaissance du système de copie privée par les services financiers des états l'insuffisance de sensibilisation et d'implication de toutes les parties prenantes au processus de mise en oeuvre de la copie privée et il y a eu des blocages dans la prise des textes réglementaires liés à la mise en oeuvre de la nomination pour copie privée et la reprographie ensuite il y a eu une nouvelle interprétation des dispositions du TEC du tarif extérieur commun la représentation des consommateurs ils étaient là ils sont préoccupés d'une éventuelle force des prix des matériels concernant la RCP et la REO ils sont dit certainement que lorsque il y a la copie privée ça va augmenter un temps soit peu et certains matériels qui sont concernés par la copie privée donc la vie des consommateurs ça en est inquiétée aussi ils ont informé la CEDAO de leur volonté accompagné des titulaires des droits et des organismes de gestion que l'étude en posséde de mise en oeuvre la RCP et la REO tout en tenant compte de la capacité du pouvoir d'achat et des besoins des consommateurs nous avons aussi noté quelques questions difficultés et questionnements la copie privée est prévue et perçue par certaines personnes comme une taxe à ce niveau il a fallu expliquer que la copie privée n'est pas une taxe mais juste une rénovation compensatoire pour les auteurs des oeuvres copiées dans un cadre non commercial et non professionnel d'une façon générale l'on peut se poser plusieurs questionnements concernant la thématique qui bénéficie de la copie privée qui collecte la copie comment et par qui sont fixées les barèmes réticents de certains états à assurer la mise en oeuvre de la RCP et RRO comment sont reparties les sommes collectées quels sont les mécanismes de contrôle le système de la rémunération pour copie privée est-il équitable comment puis-je connaître le montant de la rémunération payée par le consommateur selon le type des supports pourquoi payer la musique ou un film lorsqu'on le télécharge lorsqu'on le copie lorsqu'on le numérise est-ce que le consommateur qui paye la rénovation pour copie privée quand il achète un support je suis professionnel puis bénéficier de l'exonération voilà entre autres des questionnements qui sont revenus il y a eu d'autres recommandations mais ça risque d'être au long je ne voulais pas revenir là-dessus mais ce que nous avons adopté comme stratégie dominante pour nous il est prévu de réaliser en 2020 une étude pour la mise en place d'un cadre législatif et réglementaire régional qui ont facilité la mise en oeuvre de la rémunération pour copie privée et pour reprographie c'est sûr les termes de référence de cette étude ont été déjà validés à la réunion de Niamey pour le recrutement d'un consultant spécialiste de la question donc à la fin de 2020 cette étude sera soumise aux experts d'Etat membre pour validation ensuite aux 1100 chers de la question autre action prévue par la CDAO c'est l'accompagnement des états qui n'ont pas de disposition sur l'élimination pour copie privée pour la mise en place de l'écart géodique l'accompagnement des états qui disposent déjà des lois sur la copie privée pour la mise pour la prise des textes d'application la formation et l'accessibilisation de tous les acteurs concernés dans les poursuit de mise en oeuvre de la copie privée je veux parler des administrations des finances des impôts des droits de la ligne d'un consommateur des titulés des droits etc. l'opérationnalisation de l'Oscénateur de la propriété intellectuelle de la CDAO la mise en place d'une académie pour la formation l'élaboration des guides pratiques sur la gestion de l'adopteur notamment sur la copie privée le renforcement des dispositifs législatifs et l'adaptation au numérique voire la liste de CISAR pour conclure nous dirons que tout en espérant que la stratégie engagée par la CDAO permettra de renforcer la mise en oeuvre de la copie privée dans les 15 états membres nous sommes convaincus que par une synergie d'action avec toutes les autres organisations nous pouvons y parvenir je pense à l'OMPI et à l'UROA je vous remercie je voudrais je prends la parole pour la première fois remercier au cours de cet atelier donc remercier l'OMPI pour l'invitation et les nombreuses initiatives qu'elles mènent en faveur de la préservation du droit des créateurs et de l'amélioration de leur condition en Afrique en entendre encore d'adopter la directive portant harmonisation des dispositions relatives aux droits d'auteur et aux droits voisins dans le secteur de l'image au sein des états membres de l'OMPI mais je ne saurais clôturer ce chapitre des remerciements sans adresser une mention spéciale à Carole que j'ai appris à appeler Carole et non madame Kouela et Aziz pour leur engagement personnel à leur collègue comme vous le savez la première vision de l'OMPI c'est d'avoir dirigé un espace communautaire une aire de partage et son objectif est d'amener les états membres en transition vers l'économie de marché dès lors le secteur culturel dans le secteur culturel cette vision et cet objectif et cet objectif érige la promotion de la gestion solidaire des droits et de la diffusion visite des œuvres de l'esprit comme élément essentiel de mise en place d'un environnement favorable à l'expression culturelle à ce titre elle considère la protection des œuvres et des professionnels comme un encouragement à la création afin qu'elle contrôle efficacement à la dynamique de développement culturel mais lui et moi c'est aussi un espace économique qui a le rôle de mise en place d'un environnement favorable à l'émergence d'un marché productif et prospère aussi notre programme de développement culturel a identifié l'économie du droit de notre comme un véritable levier de nos économies tout en étant conscient qu'au cœur des industries culturelles et créatives se trouvent des individus les artistes les créateurs qui ont besoin de lois et de textes réglementaires qui garantissent leurs économies leurs droits économiques et sociaux c'est tout le sens que la commission donne à ses activités dans ce domaine à travers et assure notre programme de développement culturel et s'est donné une volonté d'explorer de nouvelles pistes pour contribuer à leur épanouissement économique aussi l'article 18 de la directive numéro 2 2018 du conseil des ministres de l'UE portant harmonisation des dispositions relatifs aux droits d'auteur et aux droits voisins stipule que adopté bien sûr cette directive adoptée par le conseil des ministres statutaires de 21 septembre 2018 annoncée déjà de temps et stipule que les textes des états membres prévoient pour assurer qu'une rémunération unique dénommée rémunération pour copie privée soit versée aux voteurs aux artistes interprètes et exécutants et aux producteurs de vidéogrammes au titre des copies privées faites de leurs oeuvres et de leurs interprétations de leurs oeuvres de leurs interprétations et de leurs vidéogrammes du fernon de la citation dès lors l'ambition d'inscrire la rémunération pour copie privée dans le programme de l'UEMOA comme levier significatif pour accroître les collectes et les sociétés de gestion collective est une source importante de rémunération pour les auteurs à l'agenda de développement des états membres la feuille de route élaborée ici même à Bacar l'année dernière en septembre de l'année dernière était une belle opportunité pour l'UEMOA de s'engager dès 2020 et de manière concertée avec toutes les parties prenantes de la région sur la question donc la CDAO vient de parler l'UEMOA est un sous-ensemble de la CDAO aussi nous considérons donc que cet atelier le présent atelier peut permettre puisque l'objectif de l'OMPI est de promouvoir et de coordonner des différentes stratégies nationales et régionales de l'offre de la rémunération pour copie privée nous pensons que cet atelier peut permettre d'aller dans une optique de mutualisation puisque l'agenda décliné par la CDAO est quasiment le même que l'agenda de l'UEMOA quelques mois avant le novembre où ils ont tenu leur atelier l'UEMOA avait tenu un atelier à Abidjan en juin 2018 pour élaboré avec l'ensemble des bureaux de droit d'auteur de la sous-région une stratégie aussi reprenant pratiquement les mêmes puisque nous avons les mêmes procédures à l'UEMO à la CDAO de mener une étude de faire valiser cette étude par l'ensemble de nos instances avant d'aboutir à un texte allant dans le sens de l'implémentation de la rémunération pour copie privée dans nos états donc vous comprendrez tout mon intérêt pour les résultats des réflexions et des synergies qui seront configurées à l'issue de cette présente réunion et qui nous permettront peut-être d'harmoniser nos agendas avec la CDAO puisque nous visons exactement la lutte je vous remercie de l'internet de l'internet à l'internet de l'internet et de l'internet de l'internet